Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le petit rendez-vous du mois, celui où vous m'aidez à choisir ma lecture. Comme d'habitude, avant de procéder au tirage, je vais vous parler du livre que vous avez choisi le mois précédent. Donc pour ceux que ça n'intéresse pas et qui veulent simplement voter, je vous mets juste ici le minutage où vous pouvez vous rendre pour voter. Pour les autres, je vais donc vous donner mon avis sur Le Secret de l'Épouvanteur. C'est le livre qui avait remporté le plus de voix le mois précédent. Il s'agissait du tome 3, Le Secret de l'Épouvanteur de Joseph Delaney, publié chez Bayard Jeunesse. Ça va aller très vite puisque c'est un livre qui fait partie d'une saga de 15 tomes. Je vais juste vous rappeler globalement le résumé du tome 1. On va donc suivre Tom qui est le septième fils d'un septième fils et qui va donc partir en apprentissage avec l'Épouvanteur pour prendre la relève. Donc L'Épouvanteur c'est quoi ? C'est un homme qui en fait défend la population contre toutes sortes de créatures. Il y a des sorcières, des gobelins, toutes sortes de choses un peu sombres de l'ombre et tout ça, des esprits, des trucs comme ça. C'est un troisième tome que j'ai bien aimé. Je sais pas si je l'ai autant aimé que les deux premiers. Ça fait un peu, bon après je suis peut-être une petite flippette, mais je trouve qu'il y a quand même des scènes qui font un peu flipper. Dans le cas c'est une saga que j'apprécie à chaque fois pour lire un tome. C'est quelque chose qui se lit très rapidement. Il y a beaucoup d'actions, toujours des rebondissements. C'est quelque chose qui se lit très facilement en fait. Et du coup quand j'ai envie de lire quelque chose entre deux gros tomes qui me prennent du temps, je sais que c'est le genre de livre que je vais apprécier lire. Dans ce tome là, on va suivre tomes... c'est plutôt une intrigue, il y a quasiment que des sorcières en fait dans ce tome-ci. Voilà, j'en dirai pas plus parce que je veux pas spoiler, mais en tous les cas c'était très sympa. On apprend aussi beaucoup plus à découvrir L'Épouvanteur dans ce tome-ci d'ailleurs, d'où le titre du livre. C'était très bien, je vais pas en dire plus parce que concrètement j'ai pas grand chose de plus à dire. Mais en tous les cas, si vous aimez, si vous avez envie de découvrir une saga en fantaisie jeunesse, avec quand même un petit côté qui fait flipper, avec plein d'aventures, de péripéties, de petites créatures en tout genre, je pense que c'est le genre de saga qui pourra vous plaire. On va passer maintenant au tirage au sort, c'est le moment que j'adore et que j'attends à chaque fois dans le mois puisque je trouve ça trop cool. Donc je me suis munie de ma petite corbeille, il faut pas se dire parce qu'il y a les trous et les papiers tombent. Je vais donc piocher comme d'habitude trois petits papiers avec vous et puis après je vous laisserai voter. Sachant que ce mois-ci, pour ceux qui ont loupé ma précédente vidéo, je participe au mois de la fantaisie. Donc j'ai déjà une petite pâle qui est déjà programmée. Donc si je tombe sur un des papiers que je compte lire durant le mois de la fantaisie, j'en piocherai un autre puisque c'est déjà des livres que je compte lire. Voilà, d'ailleurs je vous mets la vidéo sur le mois de la fantaisie. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets dans le petit i ici. Et puis on y va ! Alors le premier livre que je pioche, il s'agit de La Faucheuse, le tome 1 de Neil Shusterman et je suis super contente. Je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps, je l'ai eu à mon anniversaire et du coup j'ai trop trop envie de le lire. Bon ce qui me stresse c'est que le tome 2 apparemment se finit sur un gros cliffhanger et le tome 3 n'est pas prêt de sortir. C'est pour ça que je tarde à commencer la saga mais en tous les cas le tome 1 me fait très envie. On va piocher un deuxième petit papier. Hop, on va prendre celui-ci. Et ah bon, donc là je viens de piocher Le Puy des Mémoires de Gabriel Katz et c'est un livre que je compte lire pour le mois de la fantaisie. Donc je vais tout de suite en piocher un autre. Hop. Ah mais c'est pas vrai, c'est un piocher de magique. On en pioche un autre, c'est que quand je passe les livres c'est que c'est des livres que je compte lire pendant le mois de la fantaisie. Alors je viens de piocher Insaisissable le tome 1 de Tahir et ma fille. Donc c'est un livre que j'ai depuis un petit moment, il me semble que c'est une saga en 3 tomes. Je vous montrerai les couvertures à la fin. Et enfin le dernier, c'est celui-ci. En espérant que ce ne soit pas un livre du mois de la fantaisie. Et je viens de pocher Abra Kadagascar le tome 1 de Meneas Marfil. Je vais tout de suite vous montrer les couvertures et essayer de vous faire un petit résumé. Le premier livre que j'ai tiré c'est donc La Faucheuse de Neil Shusterman publié chez Robert Laffont dans la collection R. Je pense que vous avez dû entendre parler de ce livre. C'est un livre de science-fiction. C'est un univers où personne ne meurt. Donc c'est les Faucheurs qui sont amenés à tuer la population un peu pour réguler. Je crois, j'en sais pas plus puisque j'ai pas lu le... Bah de toute façon le résumé je crois que c'est les commandements du Faucheur. Tu tueras, tu tueras sans aucun parti pris, enfin bref. Bon en tous les cas je pense que vous avez entendu parler de ce livre. Je vous mets de toute façon les résumés en barre d'infos si vous voulez en savoir plus. En tous les cas si vous voulez que je lise celui-ci, il faudra voter pour le livre 1 dans le petit i qui sera juste au-dessus. Le deuxième livre que j'ai tiré c'est donc Insaisissable, ne me touche pas le tome 1. Il me semble que c'est une trilogie. Donc c'est écrit par Thaïre et ma fille et publié chez Michel Laffont en tous les cas. On va suivre une jeune fille il me semble où si elle touche quelqu'un les gens meurent. C'est tout ce que je sais de la trame. C'est un science-fiction jeunesse et voilà ça fait un petit moment qu'il est dans ma pile à lire. Il a aussi de bons avis, enfin cette saga a de bons avis. Donc je serais assez curieuse aussi de le lire. Et enfin le dernier et j'adore cette couverture et d'ailleurs toutes les couvertures de cette saga sont magnifiques. J'ai les deux autres dans ma pile à lire même si je crois qu'il y en a quatre pour cette saga. Donc là c'est le tome 1, donc Abraka Dagascar, la fabuleuse histoire des lunes de Pandore. Et je sais juste que c'est un fantasy jeunesse. Je vous avoue que je l'avais trouvé d'occasion. J'avais regardé le titre, il était plutôt bien noté et j'ai vu fantasy jeunesse. Je me suis jetée dessus, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Donc je vous mettrai le résumé pour ceux qui sont curieux mais moi je ne veux pas le lire. Voilà donc ce sont les trois livres que j'ai piochés pour ce mois-ci. Donc n'hésitez pas à voter dans le petit i que je vous ai mis juste ici. Et je vous parlerai donc d'un de ces trois livres, celui qui aura reçu le plus de votes. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains de ces livres, si vous les avez lus, s'ils vous font envie. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501